Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il va avoir une tournée savare la perrière Le spectacle va s'appeler probablement Le vieil homme et la mère Oui, exact Et on attend des réponses de Comédia Évidemment, on ne veut pas s'immiscer dans le processus décisionnel Non, non, non Avec cet épisode, mais c'est ça Il y a des projets qui s'en viennent, j'ai bien, bien hâte Et Godfrey aussi, on a des projets ensemble Vous allez être DJ? Oui, je vais être votre bouillotte pour la salle Réchauffer la salle pour qu'elle soit bien, bien prête quand vous allez arriver La semaine passée, j'ai parlé de ces soirées d'ensemble Dont la première a eu lieu le 20 janvier Après cet extraordinaire cabaret Évidemment, là, j'allais dire aux gens Je l'ai dit la semaine passée Je vais envoyer un lien pour des billets Mais c'est tout parti Impossible C'est fou Et là, j'en ai créé une deuxième le 11 mai Il reste de la place Là, j'enverrai le lien Cela dit, on a déjà 260 billets de vendus Donc, il en reste 100 seulement pour le 11 mai Si il y a un samedi midi, là, oubliez ça Ouais, peut-être Et il va en avoir d'autres l'année prochaine Parce que ça va devenir En fait, je me rends compte qu'il y avait un besoin Les gens veulent danser Donc, je m'improvise marchand de bonheur Et en même temps, ces soirées-là Ces soirées-là vont financer le podcast D'une autre façon pour encore une fois pérenniser ce projet C'est pas facile faire du podcast de gauche présentement au Québec Je regarde sur Twitter, entre autres Et c'est pas facile Oui, je suis encore sur Twitter J'ai passé une partie de la semaine là-dessus À me coltailler avec des gens Dans un souci de dialogue Je suis comme à la presse Moi, le dialogue, ça me tient beaucoup à cœur Et vous êtes de mauvaise foi, je suis comme à la presse Non, mais je considère que c'est encore le fun sur Twitter En fait, non C'est plus le fun Parce que vous aimez ça, vous bâle Oui, non, ça dépend des fois Mais moi, je trouve que ça reste intéressant Puis oui, en passant, j'appelle encore ça Twitter J'appelle pas ça X Et je dis encore Métropolis Et je dis pas MTLUS Je trouve qu'il est encore déjà intéressant pour Et Twitter me permet de saisir l'humeur du moment Évidemment, c'est un microcosme Et là, cette semaine, je me suis aperçu de la souffrance Que vivent les Québécois francophones Qui se font appeler Keb Avec un K Depuis que Jean-François Lisée en a parlé dans une chronique On rappelle en gros la chronique Jean-François a parlé à trois professeurs Du collège privé Regina Sumta Qui lui ont confié que c'est très mal vu d'être francophone Et ça, ça vient des élèves issus d'immigration Qui sont très très durs envers les francophones Et là, il paraît même qu'en secondaire 2 Il y a un professeur qui n'a pas voulu se nommer Parce que la situation est vraiment difficile Il y a un petit Québécois Qui aurait joué un rigodon Dans une activité du temps des Fêtes Et il se serait fait lancer des colibets Je ne sais pas si vous avez déjà reçu un colibet dans le visage Ça peut faire mal Ça fait mal à l'intérieur Ça fait mal à l'intérieur Je le sais, j'ai fait des shows de magie en secondaire 2 Bon Alors Lisez nous apprend que le mot « keb » est devenu péjoratif Et là, c'est pour parler des deux souches dans les écoles québécoises Là, je le dis tout de suite C'est clair que ça existe Je ne dis pas que ça n'existe pas Coralie, je me tourne vers vous Parce que de nous quatre, vous êtes celle qui a été au secondaire le plus récemment Oui, exact Avez-vous vécu ça? Mais le pire, c'est que oui Mais j'aimerais dire plein de nuances Moi, je suis allée au Collège français de Montréal Où, effectivement, les Québécois étaient minoritaires dans les cohortes Je dirais ça Mais ce qui est fou, c'est qu'effectivement Il y avait comme une espèce de... On riait un peu des Québécois Mais tous ces gens-là, après ça Je veux dire, maintenant, je les vois sur Facebook Puis c'est toutes des personnes qui travaillent au Québec Puis ont des jobs importantes Puis qui sont professeurs Est-ce que tu es en train de dire que les gens peuvent changer d'idée au cours d'un parcours de vie? Bien, exactement Puis des ados, je veux dire Des ados, ça s'insulte Je ne sais pas, ce n'est pas nouveau Non, non, c'est ça C'est leur travail Oui, c'est ça Et il citait d'ailleurs un professeur que vous avez eu Oui, Emmanuel Lapierre Bien, Emmanuel Lapierre, moi, ça me fait beaucoup rire Qu'il dit que lui, peut-être qu'il a vécu ça dans son milieu Mais moi, je l'ai eu comme professeur d'histoire au cégep conservatoire de la salle Qui est un cégep privé Et qui est un cégep qui était à peu près 99,9% de personnes blanches Fait que je ne comprends pas vraiment d'où il tient son expérience Parce que lui, il a enseigné là pendant, je pense, 10 ans Jusqu'à la fermeture Il a sûrement changé de collège Mais en tout cas, dans ce collège-là Les Québécois étaient pas mal majoritaires Parce qu'on avait les sous d'aller à ce collège-là qui était privé Mais je remarque dans toute cette polémique Cela dit, dans le texte de Lisée, il sort un peu de Regina Sumta Mais reste que l'échantillon est pas très grave Moi, ça existe, on le sait Et en même temps, les immigrants ont le droit Les enfants d'immigrants à 15 ans Ils ont le droit de pas aimer la culture québécoise Ça peut changer, ça va peut-être pas changer Moi, tu sais, si Jean-François cherche des gens qui n'aiment pas la culture québécoise Pourrais-tu tourner vers Radio X et tous les pirates sur Twitter? Ça en est une gang, ça, qui n'aiment pas tellement la culture québécoise Mais en même temps, je sais que pour des chroniqueurs, c'est toujours touché de dénoncer Radio X Mais ça se peut qu'on finisse notre carrière-là Parce que souvent, Radio X, c'est un peu le cimetière des chroniqueurs Qui ont perdu d'emprise avec le réel Moi, j'allais dire, dans la chronique, il parle d'un moment donné d'un extrait Où il dit qu'il y a quelqu'un qui s'était habillé avec un sac de fidange à l'Halloween Je trouve que le gag est excellent Tout à fait Parce qu'on va se dire qu'en ce moment, la culture québécoise qui est accessible C'est des émissions de police Puis quand t'es une personne noire ou une personne à diversité Bien, quand tu vois juste que les québécoises tripent à ce point-là, c'est la police Moi aussi, je trouverais que c'est vrai Que je trouve que c'est un peu de la merde Moi, ça m'a fait très rire cet extrait-là J'étais comme, ah mais on devrait tirer leçon de ça Oui, voilà C'est une référence à la petite vie aussi, peut-être Oui, j'aurais pu me déguiser comme ça, moi À une certaine époque, au secondaire Je me suis déjà déguisé en péquiste fâché, moi Non, en péquiste cheap En péquiste cheap, oui Oui, vous aviez une cocarde C'est difficile de deviner ce que vous étiez En fait, j'avais une barbe gance Oui, et vous aviez une cocarde qui disait péquiste cheap Wow Et j'avais un col roulé avec un veston Et j'étais là Et j'avais, je me rappelle, j'avais un chapeau Et j'avais un masque derrière Fait que j'avais comme un visage à deux faces Wow Est-ce qu'il va y avoir une soirée dans le centre de l'Halloween Pour qu'on revoie ce costume-là ? Hey boy, ça serait écoeurant Je tiens à dire que le terme keb est utilisé depuis au moins 20 ans Dans le milieu du rap Ça donne une idée quand même aussi de Là, je parle des nationalistes qui se sont courroussés sur les réseaux sociaux Comment ils ne sont peut-être pas très au courant de ce qui se passe chez les jeunes Ça fait 20 ans que c'est utilisé dans le monde du rap Il y a même une équipe de basket qui a déjà été appelée les keb de Québec et de Laval Dans une ligue semi-professionnelle Et pourtant donc, aucun nationaliste à l'époque ne s'était senti blessé Mais là, il faut dire qu'on parle des années pour l'équipe de basket C'est 2005-2006, les péquistes étaient occupés à gérer André Boisclair Lisée a d'ailleurs fait un Patrick Lagacier de lui-même En terminant sa chronique par un « Il se passe quelque chose » Comme Patrick, rappelez-vous, l'avait fait avec les salles de prière Dans les écoles publiques québécoises l'an dernier pendant le ramadan On est à quelques jours du ramadan Il avait parlé lui aussi à des profs sous le couvert de l'anonymat Et là, ça fait presque un an de ça Et on n'a jamais réentendu parler de ça Le « Il se passe quelque chose » avec le ramadan Cela dit, je ne dis pas, je le répète, que Jean-François a complètement tort Mais disons que j'aimerais avoir une étude plus exhaustive du phénomène Après tout, comme le disent certaines personnes que je connais Il a été formé au journalisme d'enquête, paraît-il Cela dit, j'ai ici ses deux livres, « Le tricheur et le naufragère » Et j'avais adoré ses livres sur Robert Bourassa Mais peut-être que je vais les relire aujourd'hui sous un angle différent On comprend mal pourquoi les jeunes issus de l'immigration Et d'ailleurs, Fred, excuse-moi, mais ces deux livres dans votre bibliothèque Sont à côté d'un livre qui s'appelle « Beaujoil, le huron québécois » avec un K C'est vrai, c'est la BD des années 70 Et voilà Qui est très très wrong aujourd'hui pour parler comme les jeunes On comprend mal pourquoi les jeunes issus de l'immigration Auraient de la difficulté à ne pas se sentir québécois On a un discours sur l'immigration tellement sain depuis une dizaine d'années au Québec C'est très étonnant Tout comme le fait que les jeunes issus de l'immigration Et même les jeunes tout court S'intéressent peu à la culture québécoise Vous en avez parlé tantôt au Coralie Que ce soit à la télé ou au cinéma Et là, je sais que ça interpelle le milieu culturel C'est pour ça d'ailleurs qu'on annonçait cette semaine Que la SEDEC allait financer l'écriture et le tournage Le nouveau film des Boys Ça, c'est de l'inclusivité Ça, ça devrait rallier les jeunes Presque autant que des nouveaux épisodes La Petite Vie Et on sait aussi que les jeunes, immigrants ou non Connaissent peu Véronique Cloutier On se rappelle l'an dernier, il y avait eu une petite polémique Cette crise avait occupé quelques pages de nos journaux Même Louis Morissette Je pense que c'est une prof qui avait avoué que dans son cours Personne n'avait levé la main au nom de Véronique Cloutier au cégep Et même Louis Morissette avait déploré que des jeunes Dans les cégeps et l'université Il était peu nombreux à connaître son épouse À regarder Véro TV et lire les magazines de KO.véro Et que ça prouvait que la culture québécoise est en crise Et bien sachez que Radio-Canada a réagi cette semaine Avec l'annonce d'une nouvelle émission que Véro animera Une émission qui célébrera la culture populaire Contrairement à d'autres émissions de Radio-Canada Comme Les Enfants de la télé, Zénith, Bonsoir, Bonsoir Et en direct l'univers Toutes des émissions qui célèbrent la culture populaire Des fois, il faut quand même le dire Pierre-Carl a raison de dire que Radio-Canada Fait une concurrence déloyale à la télévision privée C'est-à-dire produire des émissions de variété bas de gamme À grands coups de fonds publics Et là, on apprenait aussi que le fils Et le beau-fils de Louis et Véro Auront leur propre émission Pour vrai, au lieu de construire la nouvelle maison De Radio-Canada à côté de la Tour Brune On aurait peut-être simplement dû déménager Les studios télé de Radio-Canada chez Louis et Véro On aurait sauvé de l'argent Et les émissions de variété de Véro auraient eu un meilleur bilan carbone Et oui, tout ça est très secondaire Parce que présentement, ce qui inquiète de plus en plus Les Québécois, c'est ceci Les dons sauvages sèment la terreur À Louisville, en Mauricie Des résidents ont été attaqués par ces gros Galliformes en pleine ville Kevin, vous avez rencontré le maire Et il a appelé les citoyens à prendre les armes Ah, une déclaration qui a de quoi surprendre, Sophie Je vais vous le faire entendre dans quelques instants Je suis présentement devant cette résidence Pour personne âgée Où c'est survenu hier matin, juste ici Cette attaque de dinde sauvage Dans la vidéo, on voit Michel Turcotte Lancer de la neige à une dinde sauvage Qu'il n'a pas du tout apprécié Elle s'est mise à courir après lui La dinde avait aussi attaqué d'autres personnes juste avant C'est réellement une situation qui génère de l'anxiété Pour des résidents Mais là, j'arrivais proche de la porte Puis j'ai fait ça de même Pour essayer d'y faire pas Ça n'a pas marché La deuxième fois, je lance de la neige Mais là, elle courait après moi J'ai fait un tour deux fois À l'entour du chat Elle manquait de sauter dans mon dos Mais elle manquait son cou Puis là, j'ai été encagé Puis j'ai couru assez vite Qu'elle ne m'a pas attrapé Mais elle était proche de moi Je n'ai eu pas de valse Vous savez, les griffes d'une dinde C'est une lampe de rasoir À vous, c'est proche C'est énorme Quand ça rouvre, là Mettons ça dans un coin, là Vous allez virer de bord Vous allez avoir peur Puis moi aussi, je vais avoir peur Soyons prudents, là C'est du sérieux Alors demain, les amis de Louisville, là Bat de baseball, c'est assez On met fin à ça On protège nos enfants avant tout Moi qui suis toujours L'humain avant tout Alors ça, c'était le maire de Louisville Je pensais que c'était Jean-Marc Chaput Non Bon, j'en dirai pas plus Je ne vis pas à Louisville présentement Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas comment on se sent Quand un galinassé nous court après Mais je rappelle que les dindons sont sauvages Ils sont noirs Et ils attaquent des Québécois francophones Jean-François Lisée a peut-être raison Il se passe quelque chose Carl Leperrière Je vous ai envoyé un message vite-vite aujourd'hui Parce que moi, je ne demande pas aux gens tant que ça Les sujets Ben God, vous, je vous passe des commandes Parfois Vous êtes extraordinaires Vous allez parler de transport collectif Oui Ça va bien à ce niveau-là ? Est-ce que ça sent l'urine ? Parce que sur Twitter cette semaine Il y a des messieurs avec des logos de pirates Qui disaient qu'ils n'en veulent pas De transport collectif à Québec Parce que ça sent la pisse Contrairement à un pick-up Qui ne sent jamais la pisse Non, effectivement Je ne sais pas Ok J'ai le nez fin d'habitude Moi, ce n'est pas la pisse que je sens Moi, c'est l'abus de parfum Que je trouve quand même intense Je ne sais pas à quel point c'est un monde J'ai un ado à la maison Qui abuse du parfum Et qui présentement prend des photos Mais n'a pas de micro Alors il ne peut rien dire Oui Ben moi, je suis un petit né sans cible Puis ce n'est pas la pisse que je sens Non, c'est une autre sorte D'odeur forte Mais j'allais en parler Justement d'odeur Ben oui, allez-y J'arrête pas de bouper Ben là, c'est ça Je pars Ben c'est ça Je vais vous parler en fait De quotidien de filles pot-chart Ça va être un mélange de réflexion Sur le transport en commun Puis sur l'abus de parfum Pour cacher l'odeur de swing Dans le métro D'ailleurs, je ne sais pas À quel point c'est un bon deal Pour éviter de sentir le sueur Tu me fais fondre la rétine Je ne sais pas à quel point Puis là, je suis désolée d'avance Ça, ça se peut que ma chronique Soit un peu montréalocentriste Oh là là Mais bon, vous avez juste À déménager à Montréal Vous allez être contents Que je parle de vous autres Ça réglerait le problème C'est qu'il y a tellement De voitures partout Dans la publicité Dans la culture Dans les films La dernière fois que j'ai vu Quelqu'un prendre le métro Dans un film Je pense que c'est dans octobre Quand ils vont porter Un communiqué de presse Dans la poubelle du métro Sherbrooke Égo Dubé Oui Puis, by the way Si un groupe révolutionnaire veut faire ça aujourd'hui Il va être mal pris Parce qu'il n'y en a plus De poubelles dans le métro D'ailleurs Il va falloir qu'ils attendent Zaram longtemps Oui, pas mal plus longtemps Puis, il va y avoir du monde Ça va être moins subtil Puis, c'est vraiment gossant Il n'y a plus de poubelles Dans le métro Depuis déjà une couple d'années Mais, je n'en reviens pas Qu'on ait juste accepté Notre sort De juste s'asseoir Sur un emballage de bar-tente Puis, de voir un vieux cup De bubble tea Faire des allers-retours Dans les métros azur Ça, je ne l'ai pas compris Sinon, ils ont enlevé L'argent comptant Aussi, dans les métros Peut-être que ça vient D'une logique du genre Si on enlève les poubelles Puis, le petit change Dans le métro Il n'y aura plus d'itinérant C'est peut-être ça Non, mais peut-être Que quelqu'un en cravate A pensé ça Tu sais, après tout François Legault Pense que la fermeture Du chemin Roxham C'est une solution Au demeure d'or d'Arsie Oui, ils s'en vont ailleurs Oui, c'est ça Mais pas chez nous Mais moi, tous les mardis Je donne des ateliers du mot Dans une école secondaire À Montréal-Nord Ah oui? Oui, bien c'est plus Des jeux Puis des exercices d'impro Tu as le fait insulter? Non Non, jamais Non Honnêtement, c'est plus Des jeunes qui lâchent leur fou On ne fait pas vraiment D'exercice Je pense qu'ils aiment ça Mais c'est une école publique Oui Ah, c'est ça C'est pas comme au privé Où on nous déteste Non, c'est ça Peut-être qu'on pourrait Fermer les écoles privées aussi Peut-être Excusez-moi Mais c'est le fun Faire des ateliers Pour des jeunes à Montréal-Nord Je pense qu'ils aiment ça Pour vrai Quand je leur donne les ateliers Je pense même Qu'ils me trouvent cool Ben là, je dis je pense Parce que je ne comprends pas grand-chose Quand les ados parlent C'est un peu compliqué Puis pour me rendre Je prends la 439 SRB P9 Ah oui Oui Qui avait coûté 690 millions à faire C'est pas si pire C'est presque le toit du stade C'est pas tant que ça Puis la SRB a des beaux arrêts Avec des horaires sur des écrans Ils ne sont pas toujours fiables Mais ils sont sur des écrans Puis à partir de Jean-Talon vers le nord Il y a pas mal moins d'arrêts Avec des écrans Ça doit être un hasard De toute façon Les pauvres n'ont pas besoin De savoir à quelle heure Passent le bus Ils sont pognés là Ben c'est ça Ou sont chez eux À manger des chips Ben oui, c'est ça À pas travailler C'est ça Non mais quand même C'est un bus pratique La 439 Je marche un peu de chez nous Je me rends l'arrêt de bus Je peux traverser Grâce au très sécuritaire Passage piéton Avec des voitures Qui empiètent dessus 80% du temps Puis là, je tapote gentiment Le capot de l'automobiliste Oh! Ah oui, vous touchez les voitures Ah oui, oui Puis je fais Hey! Non mais ça c'est un tabou C'est une microagression on dit Ben c'est ça Ben là je fais Hey le cap, t'es dans le passage piéton Puis là il me fait un fuck you Puis là je l'envoie chier Puis là c'est ma petite routine du mardi C'est le dialogue Mais il paraît qu'après 3-4 insultes Là on finit par se dégeler Puis à discuter C'est ce qu'un ami va dire Sur Twitter j'ai remarqué ça On se traite de woke Liberté à caca Puis après ça Finalement on finit par trouver Un terrain d'entente Mais les conducteurs dangereux Moi je pense que c'est légitime De les envoyer promener Entre autres parce qu'ils marchent pas souvent Faut vraiment les encourager À faire de la mobilité active Non mais les seules fois Qu'ils prennent des marches Les automobilistes On dirait que c'est quand Ils se parquent loin De leur destination à Montréal Parce que Valérie Plante A enlevé tous les parkings Toutes Ah oui oui Elle a fait ça elle-même Avec ses dents là C'est la guerre à l'auto C'est la guerre Ils prennent 73% de la voirie Mais c'est la guerre Non mais tu les spots quand même Les automobilistes Pas habitués d'être piétons l'hiver Je sais pas si vous avez remarqué Ils marchent le pas rapide Les épaules collées aux oreilles Avec leur petit manteau fin 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 De banlieus heures Qui regardent pas Météo Média Moi je pense que c'est pour ça Qu'ils s'en foutent du réchauffement planétaire Parce qu'ils veulent continuer À s'habiller de même toute l'année Bon là on se rappelle Que dans mon histoire Je m'en allais prendre l'autobus Donc la SRV P9 C'est le service rapide de bus Je sais pas pourquoi Ils l'appellent de même Parce qu'il est ni rapide Ni fréquent La STM dit qu'il passe aux 10 minutes Mais moi j'ai vu des bus en retard Des bus trop à l'avance Puis surtout des bus trop pleins Il fait chaud dans ce bus là À toutes les fois que je prends ce bus là Vers 15h à peu près C'est un cauchemar Je souhaite personne de vivre ça Même pas à Pierre-Polièvre Non c'est pas vrai Je souhaite vraiment ça Pierre-Polièvre C'est pas vrai Non mais c'est un bus Qui serait vraiment moins rempli Si on avait prolongé la ligne bleue Il y a 35 ans C'est curieux quand même Que le projet a autant tardé Pour desservir une population Majoritairement immigrante Mais bon Les pauvres sont capables Ok vous allez là Un peu Ok Ben oui puis non Je vais aller partout Mais non mais tu sais Les pauvres on sait bien Sont capables de s'entencer Dans un autobus Sont déjà en train de s'entencer Dans des 3,5 Fait qu'ils sont habitués Pis là pendant qu'on est Toutes pognées Comme des sardines Dans l'autobus Pendant ce temps là On voit des automobilistes Seuls dans leur salon portatif À sacrer après le trafic Comme un chien qui jappe Après sa réflexion Dans le miroir J'aimais vraiment beaucoup Cette image Elle est belle Très belle Non mais je trouve ça fou Qu'on entende encore J'ai deux chats moi Fait que Tu sais pas Ouais on sait pas les chiens Mais justement On les trouve niaiseux Les chiens quand on a des chats Et les chiens C'est les seuls Qui travaillent avec la police Exact Non mais je trouve ça fou Qu'on entende encore aujourd'hui Que le transport en commun Ça coûte trop cher Mais que le goût financier De la voiture Ça y'a pas de problème Moi je pense que Les entreprises automobiles Ont des photos compromettantes Des politiciens Moi je pense que GM A une couple de photos De François Legault En baby doll doré Oui Non mais cette semaine Miraculeusement J'ai réussi à m'asseoir Dans l'autobus J'ai réussi Ça c'est parce que Je suis partie beaucoup plus tôt Au début j'osais pas partir plus tôt Parce qu'il y a pas grand chose Accessible à pied À Montréal Nord Si vous connaissez Montréal Nord Tu sais Il manque pas de salon de coiffeur Par exemple Non Mais il y a pas de petit café Il y a pas d'épicerie C'est un désert alimentaire Quoique avec un peu de chance Le shampoing à la noix de coco Est comestible Franchement Ben ça se peut Mais là Tellement raciste Mais t'es fou Je suis super pas à l'aise Ben voyons Non mais là j'ai trouvé Elle a réagi Non mais non Je suis une woke Faut pas que tu me dises ça Je vais péter une coche Non mais Je vais dégonfler des pneus de char Non mais là À seulement 20 minutes à pied finalement D'où je suis J'ai trouvé une bibliothèque À Montréal Nord Vous êtes sûre que c'est pas une librairie Non non c'est une bibliothèque Une petite bibliothèque Puis là il y a pas mal moins d'argent Des bibliothèques à Montréal Nord Que dans Rosemont Puis Hochelaga Pour vrai La bibliothèque que j'ai trouvée À Montréal Nord Il y a pas beaucoup de livres Là-bas Il y a genre 4 rangées de livres J'ai déjà vu une colocation De monde de théâtre Qui contenait plus de recueils C'est pas des jokes Non puis les ordinateurs étaient vieux La bibliothèque se battait La bibliothécaire se battait constamment Avec l'imprimante Moi je pense qu'ils ont hérité De tout l'ancien matériel informatique Des autres bibliothèques Qu'on a rénovées Dans les quartiers plus riches D'ailleurs Ceci est un rappel à tous Aller dans les bibliothèques Oui C'est tellement hot Vraiment J'adore C'est gratuit Il y a pas un chat Non C'est super tranquille Oui puis il y a personne qui parle Non C'est mon endroit préféré Oui Non mais pas vrai Il faut y aller Oui C'est un joyau Il faut occuper les espaces publics Oui Puis là je dis ça Mais allez-y sauf au monde Qui font plus de 100 000 piastres par année Puis qui chiotent Quand le barista du café Pista Leur a fait une face Quand ils prennent des lattés Avec du lait de vache Là on va régler de quoi aujourd'hui Le barista Il a raison de vous faire une face Le lait d'avoine Ça fait la job Vous êtes pas obligés De boire du lait d'une autre espèce C'est juste gross C'est genre d'affaires compromettantes Que les compagnies d'automobiles Pourraient avoir contre vous Moi je pense que ça devrait être ça Puis sinon après Moi je suis rendu trop vieux Pour le Pista Trop vieux pour le Pista Ils me le font sentir Ah oui J'avais de mon ordi en plus Ça il aime pas ça Ça non il aime pas ça T'as juste droit à 30 minutes De wifi Mais c'est la troisième vague C'est ça les cafés troisième vague Ouais Moi j'essaie d'être à la page Dans ma gauchitude Mais pas ça Mais j'ai une anecdote Du café Pista Ça a pas rapport à ma chronique Mais c'est quand même très drôle Est-ce que je dois arrêter l'enregistrement? Non mais c'est drôle Je pense que c'est drôle Parce que l'année passée Il y avait des grosses vagues de chaleur Pas de bon sens Puis je voulais aller travailler Dans un café Puis là J'étais comme Ah j'allais au Pista Mais des fois il est plein Fait que j'ai appelé au café Pista Pour dire comme Hey je suis désolée Genre j'ai pas envie de me rendre Puis il y a-tu de la place Pour travailler dans votre café? Mais lui il a pensé Que je parlais d'être embauché Dans le café Puis il a dit Ah ben tu peux venir porter ton CV Puis tout Et j'ai pas osé dire Non c'est pas pour ça que je vous appelle Fait que j'étais comme Ah oui ok Je suis intéressée Fait que je commence la semaine prochaine C'est con Bref Après mon atelier Que je fais à Montréal-Nord Je prends le même bus Vers le sud La 439 Pour aller au métro Pour me rendre chez ma mère C'est le fun le centre-ville en ce moment En métro en plus Les passages sont réduits On est tous aussi pognés Puis à la station Vaudry On pogne quelqu'un Que je l'irais De pliés en deux Devant les escaliers Ça c'est le fun Moi ça a l'air que le crack C'est pour se sentir indestructible L'héroïne C'est pour se sentir flottée Puis le flantanisme C'est pour avoir mal au dos Je sais pas si vous le saviez Bref Si je me rends chez ma mère Au centre-ville C'est pour lui emprunter son char Là je sais Une personne qui se vante De pas avoir d'auto Mais qui peut emprunter une auto Quand elle veut C'est aussi fatigant Qu'un fumeur social Qui dit qu'il fume pas Mais qu'il quête des clopes À tout le monde C'est qu'il fallait Que j'aille à Joliette Donner un autre atelier Puis là je sais Qu'il y a un bus Qui se rend à Joliette Mais je sais pas Je trouvais que ça avait l'air compliqué Fait que je me suis dit Que j'allais y aller en voiture Quelle erreur Mais non Mais non Ben oui non Mais j'ai tellement regretté De pas avoir pris l'autobus Je pensais que c'était plus simple en char Voyons que c'est plus simple en char Promener un tas de tôle Qui roule grâce à un produit Hautement inflammable À une vitesse qui peut me tuer Oui oui c'est tout simple En plus il a fallu Que je parte tôt le matin À une heure Que les humoristes Devraient jamais avoir Le droit de conduire Les humoristes avant midi Ils devraient pas être sur la route Ça devrait être interdit Puis en plus Rendu à Joliette Je l'ai vu Le bel autobus Qui aurait pu mener à Joliette À une destination Littéralement au coin de la rue D'où j'allais Ça m'aurait sauvé Des 22 coins de rue Que j'ai dû marcher Avec mon petit côte Parce que je trouvais pas de parking Puis ça aurait été plus long Ça aurait été plus long Prendre l'autobus Il aurait fallu Que je parte plus tôt Mais j'aurais pu faire une sieste Puis checker mon sel Dans l'autobus Chose qui n'est pas recommandée De faire en voiture Pourtant les gens le font pareil Oui c'est ça Très bon Mais la prochaine fois Je me suis promis De prendre l'autobus La prochaine fois Que je m'en mets à Joliette Je me promets de prendre l'autobus Parce que là je sais Que j'ai chialé un peu Sur le transport en commun Mais je trouve qu'il y a Quelque chose de beau Dans le transport en commun Oui parce que j'allais dire Pour l'instant C'est pas vendeur Votre chronique De l'amour Puis c'est beau Le transport en commun Je parle pas du monde Qui le prenne Mais c'est beau Non mais je trouve ça beau Pour vrai J'aime ça voir Toutes les personnes De différents milieux Le prendre Être ensemble Sur nos selles Mais ensemble Puis il y a la publicité De la RTM Je sais pas si vous l'avez vu On voit plein de diversité Une personne avec les cheveux roses Un bébé Une personne âgée Puis à toutes les fois Que je vois cette publicité-là Elle me fait pleurer Pour vrai Pour vrai Bon après ça je la vois tout le temps SPM on dirait Oui ça je voulais dire Mais je la trouve belle Puis je nous souhaite Plus d'amour À notre transport en commun Tout à fait Puis j'aimerais ça Vous laisser sur cette pensée Qui m'habite tout le temps Rappelez-vous Qu'un système de rue Et d'autoroutes gratuits C'est une subvention Pour les riches Puis que n'importe quelle tarification Sur un transport en commun Bien c'est une taxe de pauvre Bon God Allez-vous nous parler De transport collectif? Ah non Non Mais un peu d'une certaine façon Bien on va parler de collectivité Ça c'est clair Là il faut dire une chose Ça fait longtemps Vous êtes sur ce dossier Bien oui Tout à fait Parce qu'on s'est entendu Les gens vous ont entendu Avec l'épisode avec l'NRS Mais on a enregistré ça Il y a quelques semaines Un certain temps Oui Puis vous étiez déjà en mission Oui On en parlait déjà en janvier Parce que les gars Moi je lis plus rien sur l'énergie Vous faites bien Depuis que vous êtes chroniqueur À la balado Parce que je me dis Ça donne rien Godfrey va tellement mieux Me le résumer Que ma propre capacité De lire un texte C'est-à-dire Tel un poupon Je vous alimente À la petite cuillère À la béquille Oui Et vous prenez tout ça Comme de l'argent comptant Oui C'est parfait C'est la fin Fred et les amis ici C'est la fin d'un monopole Oui il paraît Est-ce que c'est celui de la SAQ Celui de Mike Ward Non Franchement Non 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 C'est quoi son monopole Mike Ward C'est le balado Ah ok Il n'y a personne d'autre Que de balado au Québec A part lui Vous lisez trop de le voir Le monopole de distribution D'Hydro-Québec Ah Au Québec On a le droit de produire De l'électricité Il n'y a pas de monopole De production Ok Mais on n'a pas le droit De la revendre À quelqu'un d'autre Qu'Hydro Je pourrais avoir ma petite centrale Tant que je revends Oui Si j'ai un panneau solaire Chez nous Puis que je me tire un fil Vous n'avez pas le droit De charger votre iPhone En tout cas je ne peux pas Vous charger Pour vous permettre De charger votre iPhone Il y a une petite centrale À Joliette aussi Moi j'ai appris ça récemment À Joliette Il y a Hydro Puis là-bas ils ont le droit De couper les gens En plein hiver L'électricité Fait qu'il y a plein de monde Pauvre à Joliette Qui n'ont pas d'électricité C'est bizarre Oui parce que ce n'est pas Hydro-Québec Fait qu'ils ont le droit De couper l'électricité À du monde pauvre Il y a des exceptions À gauche et à droite Il y a Hydro-Sherbrooke aussi Mais sinon on n'a pas le droit De vendre ce qu'on produit À quelqu'un d'autre Qu'Hydro On peut vendre à Hydro Mais après ça Une fois qu'on a par exemple Vendu autant d'électricité Qu'on en a consommé Dans l'année Même si on en continue D'en revendre à Hydro Hydro ne devra jamais rien Donc on ne peut pas descendre Plus bas que zéro Et c'est donc C'est ce que Thomas Gerbet A sorti en janvier À Radio-Canada Puis là vous avez dit God Voilà Voici votre assignation Pour les prochains jours Il y a soin d'investiguer Oui voilà Et donc on entendait avant Et puis on entend depuis Que Thomas Gerbet En a parlé Des intervenants Qui sont alarmistes Le résultat de cette brèche Dans le monopole D'Hydro-Québec De distribution Pourrait entraîner Un pur chaos Oui On va perdre le contrôle Des tarifs Il y en a d'autres Qui disent Que Hydro-Québec Est loin d'être Un monopole fragile Et qu'on peut y faire Deux, trois petites encoches Que ce n'est pas si grave Que c'est une bonne idée Peut-être de laisser De la place aussi Pour que les industriels Qui vont consommer L'énergie de demain Ben coudon Produisez-la vous-même Puis tant qu'à ça Si vous réussissez À en produire suffisamment Pour la vente Pourquoi pas C'est ce qu'on entend La vente de Montaqui Ben oui tout à fait Alors donc On en avait déjà parlé ici Lors du développement Du dévoilement Du premier plan d'action Du nouveau PDG D'Hydro-Québec Parce que Michael Sebia Avait ouvert cette porte-là Et notre taupe à Hydro Avait dit Ben briser le monopole Distribution C'est la fouille C'est la prise La prise Voilà Oui Cet informateur non genré Il y avait Cette personne-là avait dit En fait Briser le monopole Distribution d'Hydro-Québec J'y crois pas trop Les Québécois sont trop Attachés au symbole Et donc ça n'arrivera pas Ça passera pas Eh ben Eh ben coudon Il semble que nous évoluons Ben moi j'ai appris Moi aussi j'ai un informateur À Hydro-Québec Ah ben Puis j'ai appris Qu'il y avait Il y avait tout imprimé En centaines de copies Un rapport là Pour Michael Sebia Qui disait Pour construire ensemble Construire un avenir ensemble Pour bâtir un avenir ensemble Décarboner et prospère Ouais Puis il a dit Non on retourne en impression Parce qu'il faut enlever le mot ensemble Ah ouais Fait que maintenant C'est juste pour un Pour bâtir un avenir Oui puis c'est genre Une source qu'on ne dévoilera pas Pour pas brûler vos sources Oui mais une centaine de papiers Qui a été jeté au vidange Mais là attendez Coralie vous avez Vous avez une source maintenant Oui j'ai une source à Hydro On va l'appeler la Fuse La Fuse Et celle de Godefroy Sur la prise Ok C'est fort Oui C'est très fort Ça sent le stand-up à deux On le sent Donc c'est un peu normal Qu'après avoir encouragé Très clairement Surtout au mois de novembre Ça a été fait dans les médias Donc encourager l'autoproduction Chez la grande industrie Pour éventuellement En réculter les fruits Rio Tinto Jongle ouvertement Avec l'idée de construire Un parc éolien Au Saguenay-Lac-Saint-Jean Pour répondre à une partie De ses propres besoins Électriques Le fameux projet D'hydrogène vert De TES en Mauricie Qui a lui aussi Un important volet D'autoproduction Par éolien et solaire L'étape suivante C'était logique C'était bien Lorsque ses producteurs Indépendants Auraient trop d'électricité Mais pourquoi pas Pourraient nous la vendre La vendre à Hydro-Québec Ou à leur voisin Ou un peu plus loin Que leur voisin C'est les modifications Qu'on attend à la loi On parle d'une loi Que personne n'a vue C'est Thomas Gerbet Qui a reçu Des informations privilégiées On peut facilement imaginer Que c'était volontaire C'était une espèce de ballon Pour voir comment les gens réagissent Ou des gens inquiets À l'interne Qui voulaient que les médias en parlent Parlant d'être inquiet Faut-il l'être De cette brèche annoncée Parce que je vous sens serein À date C'est juste parce que Je viens de mettre mon manteau d'hiver Parce que j'avais froid J'ai arrêté de grelotter Puis ce gain en confort Me rend serein Il faut quand même le dire Dans les luxueux studios de balado C'est pas chaud Parce que je réserve Mon excédent de chauffage Au marché extérieur Et non pas à mon sous-sol J'attends le go De le go Si c'est pas du génie De la radio Je sais pas ce que c'est Donc j'ai essayé Parlant de génie De me donner un peu de profondeur Donc de pas seulement Aller dans les médias Et j'ai lu un livre Dont je connaissais l'existence Un livre paru chez Luxe En 2015 Publié par l'IRIS Oui Deux amis de l'IRIS L'Institut de recherche Et d'information socio-économique Un institut qui penche à gauche Mais qui s'appuie Beaucoup sur des recherches Et qui très souvent Est intéressant Et ce livre-là s'appelle Des possessions Une histoire économique Du Québec contemporain Et ça c'est le volume 1 Qui s'attarde spécifiquement Aux ressources Et donc on parle de mines On parle d'agriculture Et on parle évidemment D'Hydro-Québec Et on parle de l'histoire D'Hydro-Québec Et je m'attendais vraiment À trouver un pattern Trouver quelque chose Pour m'aider à mieux comprendre Ce qui se passe en ce moment Et finalement La section de Hydro-Québec M'a un peu déçu C'est peut-être grâce À Christine Beaulieu Ou à cause de Christine Beaulieu Parce que finalement On connait quand même Assez bien Hydro-Québec Par contre Il y a quand même Quelque chose qui est ressorti Malgré tout Je vous en parle Juste pour ne pas avoir perdu Ce temps-là à le lire C'est que finalement On se rend compte Qu'à travers tout ça De cette exploitation Des ressources au Québec On est resté très conservateur De Duplessis Jusqu'à aujourd'hui On n'a jamais dépassé Le niveau de production primaire Le pire exemple C'est l'extraction On creuse des trous dans la terre Puis ce qu'on réussit à sortir On le sort du pays Puis c'est ailleurs Qu'on le transforme en voiture Ou en fusée Juste pour être bien visuel Donc la transformation secondaire Ou tertiaire Nous échappe toujours Il y a eu des tentatives De démarrer de l'assierie La sidérurgie Mais ça n'a jamais vraiment fonctionné C'est comme si on n'y arrivait pas Et c'est quoi la conséquence de ça C'est que finalement On investit On utilise nos leviers économiques Pour investir Pour sécuriser les investissements De grands affaires Le résultat C'est que l'argent Le profit Est concentré Dans les mains Des seuls investisseurs Avec un tout petit peu D'écoulement fiscaux autour Et ça semble être quelque chose Que finalement Dans lequel on n'a jamais été très bon À cause des syndicats Et les walkists Vous trouvez ça drôle Les walk Vous le trouvez drôle Quand tu fais ça Donc lire n'est jamais L'air n'est jamais perdu Mais je n'ai pas trouvé Ce que je cherchais Et donc je me suis tourné Vers autre chose que ce livre-là Vers des experts En commençant par J'ai essayé de rejoindre Des nouvelles voix Oui On a eu des échanges Oui Toujours pertinent De vous parler Plus on se parle Plus ce qu'on fait Est intéressant Et je voulais Moi j'ai un souci de parité En tant que producteur De la balado Et je lui dis Il y a un site Femmexperte.ca Moi ce que j'ai fait C'est un répertoire En fait De diverses intervenantes Dans plein 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 De domaines Pour justement Briser un peu Le pattern On va demander à des messieurs J'ai utilisé le réseau Que j'avais Aussi vos références à vous Mais finalement Les réponses que j'ai eues Ont été trop tardives Et la seule qui m'a répondu À temps Était en vacances C'est quand même drôle C'est la seule qui a pris le temps De me répondre Et elle était en vacances Et donc je me suis tourné Mais les autres Les autres n'ont même pas répondu Non Pas de réponse Mais je n'ai pas envoyé 400 courriels Mais ceux qui m'ont répondu Ce sont des gens Qui sont rapides sur la gâchette Comme par exemple Normand Mousseau Qu'on entend souvent Un monsieur Professeur de physique À l'Université de Montréal Maîtrise en physique Doctorat Deux postdoctorats en physique Mais surtout Directeur académique De l'Institut d'énergie Trottier Et là rapidement Je vous lis Une de sa mission C'est d'appuyer La génération de connaissances Et l'innovation Dans le domaine Pardon Le domaine énergétique Afin d'aider À relever Les défis Auxquels la société Fera face Au cours des prochaines décennies Juste un petit peu Corporate Comme descriptif Mais c'est un institut privé Donc qui a été subventionné Normand Mousseau Oui Nous résume un peu Cette histoire De loi qu'on attend De modification Voici son premier extrait Si ce qui est proposé C'est de dire À partir de maintenant Vous aviez déjà le droit De faire votre énergie Les papetières le font Depuis longtemps aussi Donc les papetières Ont des centrales thermiques Sur leur site Et utilisent l'électricité Il n'y a pas de monopole De production L'enjeu c'est la distribution Transport Distribution Et là c'est un monopole Et ce qu'on dit maintenant C'est que On dit en principe Moi je suis un producteur Je pourrais vendre À une autre entreprise La question c'est Comment je vais Comment je vais le transporter Est-ce que je construis Mes propres lignes À moins d'être côte à côte Ça augmente les coûts rapidement Quelles sont les conditions Pour lesquelles Hydro-Québec Serait obligé D'accepter De distribuer Si on ne le sait pas Intéressant Et voilà On commence avec ça C'est une bonne question Comment on transporte ça ? On n'est même pas rendu là Dans le fond C'est simplement Ça fait partie des questions Évoquées par cette histoire-là Si on peut vendre À des gens qui sont loin Mais là Est-ce qu'on va emprunter Le réseau d'Hydro-Québec Pour aller livrer à 400 km Est-ce qu'on prend la place D'une autre électricité ? Est-ce qu'il y a des coûts ? Est-ce qu'Hydro va le charger De façon décente Ou va le brader Comme le reste ? Est-ce qu'on peut se dire Comme Pierre-Olivier Pinault Que je n'ai pas appelé Pour cette fois-ci Parce qu'il a vraiment Déjà suffisamment parlé Pour simplement résumer On l'entend beaucoup Absolument Mais donc lui Ce qu'il dit en gros C'est laissons-les produire Leur électricité S'ils en ont tellement besoin En 2024 On est une société prospère Il répète souvent ça Et ce n'est plus Hydro-Québec De systématiquement répondre Aux besoins de l'industrie Laissons-les donc Développer l'autoproduction Puis pourquoi pas Donnons-leur le droit De le vendre Ils pourront nous aider À fournir l'énergie Qui risque de nous manquer Très bientôt Selon Normand Mousseau Par contre On peut effectivement Entreouvrir cette porte De la privatisation Et permettre la vente D'électricité Par des producteurs privés Mais avant Il va falloir absolument Comprendre le modèle D'affaires de ces gens-là Qui se proposent De faire ça Parce que là Ce qu'il m'explique C'est qu'il faut comprendre Que le Québec En termes de production De kilowattheures Par exemple éolien Ce n'est pas un endroit Tellement plus fantastique Que l'Alberta Ou certains états Aux États-Unis Il suffit qu'ils vantent On n'offre rien De spécial Donc si quelqu'un Construit demain Un parc éolien Il risque de le vendre Avant de faire une seule scène Son prix de revient Risque d'être autour De 10 cents Le kilowattheure Donc on n'offre pas grand-chose Et donc si TES Décide de s'installer En Mauricie Pour produire De l'hydrogène vert Et en même temps De se faire un parc éolien C'est curieux Qu'ils choisissent De venir s'installer Au Québec Parce que Ce n'est pas un si bon endroit Pour construire Un parc éolien On n'a rien de fantastique À offrir La raison pour laquelle Ils viennent ici C'est parce que Quand les éoliennes Ne vont pas tourner Ou quand ils auront besoin De plus d'électricité L'électricité Qu'on va leur vendre C'est le tarif L Parfumé avec un rabais De 20% C'est-à-dire Entre 4 et 5 cents Le kilowattheure Tarif qui Accote N'importe quel tarif Sur la planète Et donc La raison pour laquelle Ils viennent ici Ce n'est pas parce que Les éoliennes C'est le fun C'est parce que Le reste du temps Ils vont profiter Puis il n'y a rien De criminel là-dedans C'est ce qu'on leur vend C'est ce qu'on leur propose Ils viennent s'installer Grâce à cette énergie Pas chère Qu'on leur vend Donc si les éoliennes Tournent à fond Puis qu'une industrie A suffisamment D'électricité Pour en garder Pour ne plus consommer Chez Hydro-Québec Tant mieux Puis s'ils en ont trop Bien là Ils pourront vendre À Hydro-Québec Sauf que La question c'est À quel tarif Eux ça leur coûte À peu près 10 cents C'est ce qu'on établit J'entends ça à gauche Et à droite Faites un parc D'envergure Ça va vous coûter À peu près 10 cents Le kilowattheure Donc vous ne pourrez pas Le vendre moins cher que ça Or quand vous Delez avec Hydro-Québec Au quotidien Eux vous la vendent À 5 cents Alors en quoi Est-ce que c'est intéressant De se construire Un parc éolien Pour vendre À 10 cents À Hydro-Québec Qui te vend Elle à 5 cents Il y a quelque chose Dans le modèle d'affaires Qui est un peu étrange On écoute Un autre extrait de Normand Donc le modèle d'affaires Marche pas À moins qu'on dise Bien moi ce que je vais faire C'est que je vais construire Mes éoliennes D'un côté Quand tu ne vendes pas Je vais acheter mon électricité À Hydro-Québec À 5 cents Le kilowattheure Quand tu vas vanter Mais je vais dire Mais moi pour que ce soit rentable Il faut que je vende mon électricité Au prix qu'elle me coûte Plus mes profits Donc je vais revendre mon électricité En cent de kilowattheure Ce qu'on devrait dire C'est que si on veut faire ça Si vous voulez faire votre électricité Puis vous acheter De l'électricité d'Hydro-Québec Bien le tarif qu'on va payer Ça sera le même Dans deux sens Puis là Si on fait ça Il y a zéro projet Qui lève de temps Non c'est ça Zéro Parce que tous les modèles d'affaires Sont Il n'y a pas de mystère là-dedans À la fin Il faut que ce soit le consommateur Ou le contribuable Qui paye Quand les modèles d'affaires Ne marchent pas Et voilà Donc c'est sa mise en garde principale Lui il dit Ça ne dérange pas D'ouvrir la porte À la privatisation En autant qu'on comprenne bien Les modèles d'affaires Et jusqu'ici Lui ne voit pas À moins qu'Hydro-Québec garantisse Je vais vous racheter L'électricité Que vous allez réussir À me vendre éventuellement À 11ème Mais ça ça existe déjà Les aluminaux Entre autres Ont leur propre centrale Produit leur propre électricité Puis ce qu'ils n'ont pas besoin Pour la production Ils le revendent À Hydro Avec un bon tarif Ça ce serait à vérifier C'est sans doute possible Mais je sais que quand Par exemple On a bâti On a fait le choix politique De construire des éoliennes En Gaspésie Oui Sous Charest On a fait des appels d'offres Et dans ces appels d'offres-là Les investisseurs Étaient totalement blindés Parce qu'Hydro-Québec garantissait De racheter l'électricité À un tarif intéressant Et dans bien des cas C'est Hydro-Québec Hydro-Québec Parfois n'a pas vraiment besoin De cette électricité-là Et la rachète à ce prix Qui n'est pas intéressant Et donc c'est pour ça Que plusieurs parlaient à l'époque Que c'est des subventions Aux régions en fait Mais qu'au lieu de passer Par des vraies subventions On passe par le tarif Que tous les Québécois paient Parce que si jamais Quelque chose quelque part Coute trop cher à Hydro On va tous payer Ça marche le socialisme Une fois la barrière Réglementaire levée Donc il va nous rester À nous assurer De comprendre Pourquoi c'est si intéressant De venir faire un parc éolien Au Québec Donc s'il n'y a pas vraiment De raison pour qu'ils s'installent Puis qu'ils viennent quand même Il faut vraiment surveiller Ce qui va être Ce qui va être l'entendre Ils vont nous le dire Ils vont être transparents C'est exactement la crainte Qu'on a Parce que si vous Justement dans ce livre De l'IRIS Dont je vous parlais tantôt Que vous avez détesté J'ai pas détesté du tout S'il y a une chose Qui est nommée clairement Au sujet d'Hydro C'est qu'on a comme Gardé cette philosophie Des anciennes compagnies électriques Avant d'opacité Tout à fait Et c'est pour ça Qu'en 98 On a instauré La loi sur La Régie de l'énergie Qui devait Offrir un certain cadre De surveillance À Hydro-Québec Régie de l'énergie Qui s'effrite Tranquillement Avec tous les projets Vous avez parlé aussi d'ailleurs Avec le ministre Julien à l'époque Absolument J'avais écouté tellement J'avais écouté beaucoup De commissions parlementaires Le ministre sympathique Oui Le ministre Julien Oui Une bouffée d'air frais Donc en discutant Avec M. Mousseau On comprend Que lui Il n'a pas peur De cette modification-là Qui s'en vient Il n'a pas peur Que ça crée un chaos Il souhaite justement De la transparence Donc il est comme vous Il veut Il s'abreuve de transparence S'il y a de l'argent public Qui est investi Par investissement Québec On va le savoir Mais si c'est Hydro-Québec Qui finance par ses tarifs Mais là c'est autre chose La courroie économique tarifaire Nous implique tous Donc c'est nous autres Qui va venir par payer À surveiller Donc L'hydrogène vert Par exemple Que TES Va produire Avec cette électricité-là Qui le produit eux-mêmes C'est un hydrogène Qui va coûter Très très cher Et là ce que Mousseau Me dit C'est qu'il parle Dans l'industrie Puis il n'y a personne Qui est prête À décarboner son assierie Ou son entreprise Qui a besoin De beaucoup de chaleur Puis de changer De l'hydrogène brun À l'hydrogène vert Et donc Pour vendre Cet hydrogène vert TES TES À un prix intéressant Va devoir lui aussi Comter sur des subventions Fait que bref Il y a toujours Des subventions En quelque part On répète Ça marche Le socialisme Ensuite il met Beaucoup d'énergie M. Mousseau Et de temps Dans notre échange Lui c'est très généreux On a parlé 45 minutes Et donc il dénonce Principalement deux éléments C'est là que ça commence À devenir vraiment intéressant Donc en parallèle Il y a cet empilement De nouveaux consommateurs D'électricité Qu'on nous annonce On est vraiment Vraiment fier D'avoir attiré Des gros joueurs Qui vont consommer Beaucoup beaucoup D'électricité Et à qui on va vendre Et qui vont générer De l'activité économique Lui ce qu'il dit C'est Il y a un manque Flagrant De stratégie réelle Pour décarboner Notre économie Donc on attire Une industrie verte Parce qu'elle est électrique Mais en même temps On n'investit pas Nos précieux kilowatts verts Pour décarboner autre chose Deuxièmement C'est l'impact économique De ces subventions-là Qu'on va donner À ces grandes compagnies Via les tarifs L'impact économique Est limité Parce qu'on est encore Dans un investissement Très primaire Et c'est ce qui nous explique Monsieur Fitzgibbon En fait le gouvernement Dit La seule façon De faire du développement Économique au Québec C'est d'attirer Des industries énergivores Peut-être qu'on devrait Imaginer un développement Qui ne fait pas Que s'appuyer Sur des industries énergivores Pendant qu'on investit Là-dedans Pendant qu'on met L'électricité là On ne l'utilise pas Pour décarboner Le secteur manufacturier Actuel À plus haute valeur ajoutée Qui aura besoin De se décarboner Pour rester compétitif Dans le monde Or Il n'y a zéro programme réel Stratégique au Québec Pour aider la décarbonation De notre industrie actuelle Notre secteur manufacturier Existant au Québec Alors comme dirait Monsieur Fitzgibbon Monsieur Mousseau Est un militant Parce qu'il pose Trop de questions Sur les projets De Monsieur Fitzgibbon Il est fatiguant Il ralentit l'économie Avec ses questions Et l'économie Là ça va vite C'est un train On en a parlé souvent ici C'est un train au charbon Qui va très vite Encore une fois Quand on décide rapidement On ne prend pas Les meilleures décisions Quand on est énervé On ne prend pas Les meilleures décisions Et là ce qu'on fait C'est qu'on dépense Parce que c'est de l'argent Qu'on investit On parle de 7 milliards Pour Nordvolt Par exemple À travers Investissement Québec Et le fédéral Ce n'est pas juste le Québec Après ça il y a le tarif L Le fameux tarif Imaginez Alors Moi je ne suis pas Anti-développeur économique Sauf que lui Ce qu'il dit C'est qu'il n'y a pas De stratégie Lui parle À Investissement Québec On le sait ça nous C'est pour ça que les gens Chialent Les gens aussi Ils savent qu'il n'y a pas De stratégie Certaines personnes Sans doute Je lisais la presse Cette semaine Je pense que c'est Paul Journet Dans son édito Qui parlait des écologistes Comme si les seules Personnes au Québec Qui questionnent des projets C'est des militants En guillemets Mais c'est des citoyens aussi Les maires au front Qu'on a rencontré À la Fondrie Horn C'est avant tout Des citoyens Mais en tout cas Excusez-moi Je suis fâché On vous comprend Fred Je suis militant Donc j'ai demandé À M. Moussot En terminant À quel point On doit surveiller Finalement Et selon lui Donc c'est simplement De garder un oeil Sur Qu'est-ce qui va être garanti À ses futurs autoproducteurs Parce que si jamais On leur garantit rien Bien il y a des bonnes chances Qu'ils se développent à rien Bien oui Il y a une autre chose Qui est possible C'est possible Qu'ils s'entendent Qu'il n'y ait pas de garantie Et que les parcs Se développent quand même Et qu'Hydro-Québec Un peu secrètement Sous-investisse Dans sa propre production Sauve de l'argent Et ne développe pas Mais se ramasse Coincé À devoir acheter Et quand on est coincé Et qu'on doit acheter Mais qu'est-ce qui se passe Fred On paye cher Bien oui Et on est à risque De se ramasser À dépendre Dépendre du privé Pour nous vendre de l'électricité Qui là pourrait être De façon opportuniste Beaucoup plus chère Donc on ne peut pas Selon Normand Mousseau Exclusivement Ou en tout cas De façon importante Se fier au développement privé De production d'électricité Et là maintenant L'autre intervenant Auquel j'ai parlé Là ça commence à être Vraiment intéressant C'est quelqu'un Que j'ai cité souvent Dont j'ai ramené Des extraits Même parce qu'il est présent Dans les médias Mais c'est surtout Qu'il y a une façon D'expliquer Ce gars-là Est en contrôle De son discours Il connaît ses dossiers Sur le bout des doigts Dans le volet Très sûr de lui Et Parce que vous vous méfiez De ça des fois C'est ce qu'on disait tantôt Et monsieur Jean-François Blin J'adore l'écouter Mais vraiment C'est le plus radical Que j'ai entendu Lui quand il dénonce Il est assez convaincu Il ne voit pas Beaucoup de portes de sortie Dans cette histoire-là Je m'étais dit Lui c'est un C'est une bonne question C'est un conseiller C'est un analyste senior Je n'ai pas de détails Sur ce que ça veut dire Senior Mais c'est un analyste Du domaine de l'énergie Qui est invité partout Il surveille le réseau Énergétique au Québec Il n'est pas attaché À une chère recherche Non Il est indépendant Dans son titre Il est indépendant Il est souvent consultant Pour la régie de l'énergie Entre autres Et donc Il reprend lui Ce que Mousseau Nous avait expliqué Mais lui Il est vraiment plus radical Il parle d'explosion Des tarifs D'appauvrissement collectif Il est pas mal plus intense Dans son Quand tu l'écoutes Tu te dis Ah ok D'accord Je comprends que Je comprends que Si tu n'es pas d'accord Avec lui Il va te fâcher Tu vas être fâché Dans ton coeur En l'écoutant Mais moi J'avais envie De faire compléter Ce que M. Mousseau M'avait dit Puis vérifier Mais j'ai jamais pu faire ça Parce que lui Ce qu'il m'a dit M. Blin C'est Il faut commencer Par parler du contexte Dans lequel On se pose cette question Est-ce qu'on devrait Se méfier d'une ouverture Au privé ou pas Lui il dit Je veux pas parler À tes auditeurs Godefroy Avant d'expliquer Le contexte Et donc Lui ce qu'il a fait C'est qu'il a démonté L'idée Qui nous est présentée Par la CAQ Et par Fitzgibbon Et c'est là Que je me suis rendu compte Que j'avais un sale problème Parce qu'on a une entrevue D'une heure Dans laquelle Tout ce qu'il me dit Est intéressant Et là je me suis dit Fred on devrait peut-être L'offrir On va l'offrir Dans l'infolettre Pour les donateurs Et donatrices C'est tant l'entrevue Avec Mousseau Que celle-là C'est absolument Absolument intéressant Donc lui Ce qu'il nous dit Généreusement Donc on nous présente Une situation Selon laquelle On va manquer D'électricité Pour bien Approvisionner Tous ces nouveaux Projets d'envergure Pour être prospères Dont on est si fier Pour accoter l'Ontario On en a besoin Et à cause de ces projets Et à cause de ce risque De manquer d'électricité On n'a pas le choix De se tourner vers le privé Pour développer Pour nous aider À développer Les nouveaux approvisionnements Pardon Ce que Mousseau Refusait à voir Comme un complot Lui il voyait ça Plus comme De l'affairisme Qui manque de vision Lui blin avant Ce qu'on est face À une mise en scène Tout simplement Et donc Toutes ces demandes D'approvisionnement Qui sont si fièrement Sur le bureau du ministre On le voit dans la tête Le bureau Avec plein de mégawatts Avec ses trophées de chasse Et ses domestiques Et son crayon en or Allez-y Juste en dessous de tout ça Il y a beaucoup Beaucoup de contrats Et on est fiers De les avoir Mais il y a une raison Pour laquelle C'est parce qu'on vend C'est qu'on vend Le Québec vert Et l'électricité Pas cher Partout dans le monde Activement Depuis plusieurs années Et là on génère Une avalanche De projets On y associe Par un tour De passe-passe Que ce sont des projets Qui vont contribuer À la décarbonation Alors que ce sont Des nouveaux projets On n'est pas en train De décarboner Et on conclut ensemble Qu'on n'a pas le choix De se tourner vers le privé Pour compléter Nos approvisionnements Qu'on a nous-mêmes Empilé sur ce bureau-là Et on est fiers Et là on a deux façons De savoir Comment parler Un peu du volet économique De cette affaire-là Puis ça c'est Peut-être un peu laborieux Mais il faut que je m'y risque Parce que vous allez Vous allez entendre Ce vocabulaire-là Parfois on parle Du coût marginal Et parfois on parle Du coût général La majorité Des kilowattheures Au Québec Ils sont fournis Par nos barrages Et en gros Ils nous coûtent 5 cents Le kilowattheure C'est vraiment Vraiment pas cher Le reste L'approvisionnement C'est un 10-20% Éolien solaire Thermique Qui coûte un peu plus cher Mais en gros Notre énergie moyenne Est vraiment très basse Si vous construisez Une petite quantité D'éoliennes De plus Qui elle coûte Mettons 15 cents Du kilowattheure Si vous faites La grande moyenne De tous nos kilowattheure Ça reste très bas Ça c'est quand on calcule De façon globale Plusieurs personnes Vont nous dire C'est correct de vendre Nos nouveaux projets À 5 cents Parce que Ça nous coûte Finalement pas mal ça Ce que des gens Comme M. Blin Avance C'est qu'il faut considérer Le coût marginal Donc on a pas mal Tout distribué Année après année L'électricité Qu'on consomme Au Québec Maintenant Si on a des nouveaux Gros clients Faut qu'on produise Une nouvelle électricité Et elle ne nous coûte Et elle ne nous coûte plus Le même prix Et on ne peut pas Pour l'instant On ne peut pas faire La moyenne Il faut considérer Qu'elle nous coûte 10 cents 11 cents 12 cents Et si on la vend À 5 cents Le kilowattheure Pour chaque Christi de kilowattheure Qu'on vend On perd un profit potentiel De 5, 6 cents Et ça Quand on vous parle De coût marginal C'est ce qu'on a besoin D'aller chercher de nouveau À la place de le calculer Avec la moyenne De ce qui n'était pas cher avant On estime juste Ce nouveau projet Va nous coûter combien Et il y a des gens Qui disent Ça n'a pas de sens De calculer comme ça Mais ce M. Blin Est assez sûr Que c'est la bonne façon De le faire Et quand on attire Des grands consommateurs Et investisseurs En leur promettant Une électricité À 5 cents Le kilowattheure Ce qu'on va devoir Construire De l'autre côté Va nous coûter plus cher Et là où M. Blin Et M. Mousseau Se rejoignent Même s'ils ne sont pas Crinqués au même niveau C'est pour souligner Un autre élément C'est que quand M. Sébia Est sorti pour nous vendre Son plan Son plan sur 12 ans Sur 30 ans Il a dit qu'on gardait 75% De nos nouveaux approvisionnements Sur un horizon de 12 ans Pour la décarbonation Réelle du Québec Et qu'on se gardait Un petit 25% Pour le développement économique Et là il y a Une tension évidente Entre la vitesse À laquelle Fitzgibbon Rentre des nouveaux contrats Des nouveaux contrats Qu'on va devoir brancher Qu'on va être contraint De brancher Et ce que Sébia a dit Hydro-Québec Avertit régulièrement Le gouvernement En disant Là vous en vendez trop Et donc À ce moment-là M. Blin M'arrive avec cette description Qui ne va pas nous mettre De bonne humeur Fitzgibbon Il a déjà engagé Depuis la dernière année Et demie Malgré les mises en garde Dites au Québec La quasi-totalité Du un quart Du plan de Michael C'est bien Et tout ça Vraiment Dans une logique Une logique Qui perpétue Et qui remet en scène Le caractère Particulièrement Dépendant D'économie extractive Et du secteur primaire Du Québec Selon des mêmes Vieux concepts Économiques Très orthodoxes De mobilisation Des ressources financières Et des leviers économiques De la collectivité Au profit essentiellement De l'investissement industriel Dans des secteurs Très ciblés Sentez-vous comment Il est blasé Oui À ce moment-là Oui Alors là je ne l'ai pas vu venir Fred Mais je reviens à mon livre Le Québec N'est pas capable De se sortir De cette façon D'investir Beaucoup Beaucoup d'argent Pour sécuriser Des investissements Avec finalement Des retombées Principalement Dans les mains De ces mêmes investisseurs-là Et on ne pousse pas Pour la transformation Secondaire Tertiaire On n'est plus Dans l'extraction Mais on est dans le On n'est plus On n'est plus À une cent la tonne On est à cinq cents Du kilowatts On se demande Qu'est-ce qu'on pourrait Faire de mieux Et lui Blin A une proposition On devrait s'attarder Non pas à Chaque dollar Que nous rapporte Notre investissement Mais on pourrait Se poser une autre question Il y a l'autre concept Qui s'agit Qui soutiendrait Davantage Disons fondamentalement Une économie Plus diversifiée Une économie Plus axée Sur une deuxième Troisième transformation Une économie Où il y a Une plus grande Part d'activités Qui sont du secteur Secondaire Sinon tertiaire Puis qui Privilégierait Le nombre d'emplois Créés par mégawatts Utilisés Première fois J'entends ça Moi aussi Cette mesure Est-ce qu'on pourrait Évaluer Parce qu'on nous dit Que nos kilowatts Sont verts Sont Toute la planète En cherche Et ce que je trouve Intéressant Et puis ça J'ai entendu ça De notre taupe Hydro-Québec Il n'y a pas si longtemps L'étiquette verte Ce n'était pas très important Alors que là maintenant Est-ce que c'est La pression Qu'exercent Les principes ESG Dont on en a parlé Il semble que oui Il semble que les compagnies Maintenant Ont vraiment intérêt À dire Écoute Arrange ça comme tu veux Ça me prend De l'électricité verte Et puis il y a Certaines ententes Par exemple Où on dit Mais en hiver Pendant la pointe Acceptez-vous Qu'on vous débranche du réseau Puis que pendant un certain temps On vous branche Sur une centrale thermique Mais ça Ça leur ferait perdre Leur étiquette verte Et donc ils refusent Ils disent Non non nous Il faut qu'on garantisse À nos actionnaires Qu'on est dans le vert Les actionnaires C'est souvent des fonds communs De citoyens Qui demandent À leur conseil financier Des investissements Dans la filière verte De plus en plus Donc des citoyens militants Des citoyens Qui veulent que leur argent Rapporte Sans avoir l'impression De soutenir le diable En personne Permettez-moi de comprendre Godfrey Oui Le scénario de M. Blain Dans le fond C'est que nos bonzes économiques Se promènent partout dans le monde Pour dire Venez investir au Québec Nous avons de l'énergie verte Mais dans le marché intérieur Ces mêmes bonzes Nous disent On va manquer d'électricité Il faut vraiment produire On va permettre Aux entreprises de produire On va vous demander De moins consommer Quand il fait frais Et on va peut-être même Produire du nucléaire Ça coûte pas pas cher Produire du nucléaire Non Puis ça coûte une vingtaine d'années À développer Donc c'est aussi long Qu'un grand barrage Mais le kilowatt nucléaire Fred serait considéré Comme un kilowatt vert aussi Ah ouais ? Étant donné qu'on n'ira pas En décroissance On n'ira pas Non non Le nucléaire Selon les gens Que j'ai lis N'aura pas le choix De refaire surface Parce qu'on n'en aura pas Suffisamment d'électricité Surtout à la vitesse À laquelle on brade Nos ressources En ce moment Puis on va peut-être Augmenter les prix Aux particuliers Pour pouvoir garantir Des tarifs bas Pour l'industrie Fred Quand je me tourne Vers notre taupe Je lui demande simplement Parce que c'est pas En soi Un une Expert Experte Mais quand même Il brasse dans ce monde-là Et son impression L'écosystème Québécois Économique Énergétique Et d'hydro Et quand même La puissance L'inertie D'Hydro-Québec Risque d'opposer Une certaine force Finalement Fitzgibbon Et sa bande Pourront pas Atteindre un niveau De niaiserie Trop élevé Ils seront plus là Dans deux ans aussi Et aussi Ne serait-ce que Le nombre de terrains Industriels Disponibles À développer Il y en a pratiquement Plus au Québec Mais ça prend des terrains Qui sont sur le bord De grandes villes Et il y en a On en cherche Et on n'en trouve pas On pourrait désonner L'agricole Ces gens-là N'ont pas de limites Ce sont des capitalistes Ce que lui affirme Ce que cette personne affirme C'est qu'il y a Quelque chose Dans l'écosystème Qui va ralentir Cette impression Qu'on a Que le cheval A pris le mort aux dents J'aurais aimé ça Dire de quoi Par rapport à ça Je trouve ça drôle Que dans toute cette vision De développement économique Futur De l'électricité À chaque fois Déjà On parle pas du fait Que les barrages Vont être de moins en moins Performants Parce qu'à cause Des changements climatiques Il va y avoir De l'évaporation d'eau Car l'on le vit présentement C'est un milliard de moins Qui va être versé Au gouvernement À cause Des barrages Qui sont à sec Oui il y a ça Il y a aussi Toutes les prochains Les prochaines constructions Qu'on veut faire Qu'on veut donc faire Déjà il va falloir Les construire On va les construire Avec qui On n'a pas la main d'oeuvre On n'a pas nécessairement Les logements Pour aussi loger Ces travailleurs-là Puis aussi Quand on parle des barrages Souvent les barrages Les barrages sont dans le nord Ça va être dans Fait que là Avec les feux de forêt Comment on va amener Ces travailleurs-là À faire les barrages Ça va être extrêmement compliqué Donc il y a toute une Il n'y a pas une vision réaliste De la crise climatique Qu'on est en train de vivre En ce moment Fait que là Ils pensent Qu'on va construire des barrages Ça va être correct Pour l'énergie verte Pour l'énergie verte Mais alors qu'on est en ce moment En train de vivre ça Fait que là Il va y avoir des inondations Comment on va faire Il y a certains endroits agricoles Qu'on va vouloir construire Des usines Mais là On va être obligé De garder ça pour l'agricole Parce qu'on va manquer De nourriture On s'entend que ça arrive Les feux de forêt Arrivent déjà plus rapidement Qu'on pensait que ça allait arriver On était à peu près 15 ans De la vitesse Où on pensait que ça allait Donc on sait que ça va être De pire en pire Et on pense qu'on peut encore Faire des projets comme ça Moi c'est ça qui me fascine avec ça Parce qu'il n'y a pas Un seul de ces projets-là Qui va vraiment voir le jour De façon réaliste Même Nordvolt C'est assez drôle De voir Nordvolt Qui continue Alors que c'est un endroit Qui a été inondé en 2011 Et d'ailleurs sur Twitter Je parlais de Twitter Il y a des gens Qui ne s'intéressent qu'à ça Oui Qui analysent Les plans hydrographiques Qui disent Ben non On est en train de construire Dans une zone inondable Et c'est totalement incompatible Avec une usine de batterie C'est ça qui est un peu spécial Je ne sais pas Dans quel univers Ces gens-là sont Mais quand on regarde Vraiment les données climatiques On s'en va directement Dans un mur Puis il n'y a aucun De ces projets-là Qui peut voir le jour Fait que je ne comprends même pas Pourquoi on met de l'argent là-dedans Non c'est fou Mais vous savez moi vraiment Puis je vais terminer Je pense qu'on est fini Ce qui m'inquiète vraiment Moi dans tout ça C'est ceci Alors des dindons sauvages Sèment la terreur À Louisville en Mauricie Des résidents ont été Attractés Alors voilà ce qui conclut Ce 21e épisode De La Balado En fait Plus ou moins C'est une drôle de journée Drôle d'enregistrement Il y a eu un dégodeau Pendant un segment Qui aurait dû s'ajouter Avec Martin Forg On va le faire plus tard En tout cas C'est une petite courte Et longue histoire Mais c'est ça Il y a eu un dégodeau Qui n'est pas directement chez moi Mais qui a eu des impacts De chez moi Et pendant l'enregistrement De l'épisode Il y avait quelqu'un Qui prenait des photos Et qui était là Et il est avec nous Maintenant pour cette conclusion Alors bonsoir Ludéphic Savard En effet oui c'est moi C'est la première fois Qu'on fait ça Oui c'est la première fois Que j'apparais sur le podcast Je suis venu vous roast Durant la soirée du cabaret Mais j'ai jamais fait L'apparition sur le podcast Cette fameuse soirée Ouais Alors là on se vous On va pas se vous voir Alors ça pourrait donc Ludéphic Savard Vous êtes le fils de Le Fred Savard En effet Producteur d'un podcast Bon Alors t'étais là Parce que depuis quelques mois Non quelques semaines Presque quelques mois Tu t'occupes des réseaux sociaux Ben depuis décembre Fait que ça fait Ouais On a décidé de faire ça ensemble Pour Ben je cherchais quelqu'un Puis c'était pas évident De trouver la bonne personne J'avais un budget Pas illimité non plus Puis je savais que toi Tu faisais déjà du montage Puis je me suis dit Ah ça serait le fort De faire ça avec mon fils Et là Tantôt donc T'es là pour faire Les photos Ouais Et là T'entends la discussion Sur mon introduction Sur la chronique De Jean-François Lisée Puis ça t'a interpellé Puis évidemment Dans mon intro Je parlais aussi Du rapport des jeunes Avec la culture québécoise Et on en a jansé après Puis là On a convenu C'est trop le fun Que tu viennes peut-être En parler C'est vraiment la première fois C'est la première fois Ouais Alors Qu'est-ce qu'on Comment Comment t'as reçu ça Ben en fait Attends une minute Ludo Juste dire Ton âge Qu'est-ce que tu fais À part les réseaux sociaux De la Marado Ben Je suis au Cégep J'ai 19 ans Ouais Au Cégep Saint-Laurent Oui Cégep de Saint-Laurent Entrant plein deck En attendant De trouver un programme Qui m'intéresse Puis pas mal ça Que je fais dans la vie En ce moment On vit ensemble Et je suis là Chacun son parcours Je gère les médias sociaux Ouais Là on a parlé de culture Puis t'sais là Faut le dire Moi j'ai travaillé fort Pour que Tu aimes La culture québécoise Je sais pas ce qu'il en reste Aujourd'hui Mais je trouvais ça intéressant Qu'on y réfléchisse Évidemment t'es pas un échantillon En fait t'es un faible échantillon Des jeunes T'es pas Je peux pas parler pour tout le monde Voilà Mais c'est quand même intéressant D'avoir je trouve Le point de vue D'un gars de 19 ans Au Québec en 2024 Parce que En fait Quand tu faisais l'intro Tu parlais du rapport Des jeunes Dans la culture québécoise Puis c'est quelque chose Qui revient souvent dans les médias C'est-à-dire que Nous les jeunes On est comme pas du tout Réceptifs à la culture Puis on est vraiment Totalement fermé d'esprit Ouais Moi je trouve que c'est Une idée reçue Un stéréotype Parce que On est pas fermé C'est juste que L'exposition qu'on reçoit N'est pas forcément intéressante Pour nous je trouve Ouais mais c'est ça C'est un peu l'œuf ou la poule C'est-à-dire que Les médias Vous dépeignent Comme une génération Qui est pas intéressée À la culture québécoise Puis toi De ton point de vue Tu trouves que la culture québécoise N'est pas intéressante Non mais c'est pas C'est que Mais attends On va y aller par étapes Parce que moi je veux avant tout Que tu réagisses Sur Ce que Jean-François Lisée Avance dans son texte Évidemment il fait pas Oui Il finit par faire Une espèce de Un constat Qui est généralisé Toi t'es allé À quelle école secondaire Joseph-François Perrault Au public Ouais École de quartier Quartier Saint-Michel Ouais Comment ça se passait À ce niveau-là Ben T'as fait tes 5 ans-là J'ai fait mes 5 ans En effet Honnêtement il y avait pas À part le cours d'histoire La culture québécoise N'était pas vraiment exposée N'était pas Abordée par les profs Tant que ça Non À part Des fois en français Quand on devait lire des livres De culture québécoise Il y avait pas grand chose Donc Finalement On avait juste l'impression Que la culture québécoise C'était le commerce des fourrures Puis là c'est C'est pas mal juste ça Ouch Non mais c'est vrai Ouais Mais entre vous En fait tu veux dire Que les profs Vous parliez jamais d'actualité Vous Des événements liés À ce qui se passait Des sorties de films Importantes Non Non ça a jamais été Quelque chose Qu'on a abordé en classe Non Ok Puis entre nous Oui entre dans les corridors Parce que Ce qu'on entend Et ce qui a été relayé Suite à la chronique De Jean-François Lisée Entre autres C'est que oui Les classes sont en français Bon lui il parle De Regina Sumta C'est un collège privé J'ai l'impression Que des fois C'est peut-être plus Une question de mépris De classe Qu'une attaque directe À la culture québécoise Mais là c'est pas le cas Pour JFP C'est une école publique Comment ça se passait Dans les corridors Par rapport à ça Ben à un moment C'était juste C'était le vide C'est à dire que Vous en parliez pas Non on en parlait pas Parce qu'aucun de nos profs Nous en parlait On était juste Tout clouless Puis on fallait juste Pas en parler Ok Fait qu'il y avait Tu sentais pas de mépris Des non-québécois francophones De souche entre guillemets Bien que j'aime pas ce terme Et le terme québ Ben le terme québ C'était pas péjoratif Ça a jamais été péjoratif Ouais Parce qu'on le sait Puis ça je l'ai dit dans l'intro Ça fait plus de 20 ans Que ce terme là est utilisé Puis c'est vraiment Là je sais qu'il y en a Qui essaient de transformer ça En mot en N Version francophone Ben non Ça se fait pas là Non Puis ton rapport Toi à la culture québécoise En fait comment tu l'aperçois Pour toi c'est quoi La culture québécoise Parce que tu sais Je t'ai amené À la grande bibliothèque Très très jeune Je veux pas faire Le portrait du père exemplaire Bon Je t'ai amené voir Quand même Je t'ai amené voir Plume la Traverse Tu devais avoir 9 ans 10 ans Il m'avait d'ailleurs dit Que tu puais Que je puais Et c'est pour ça Qu'il mettait le lutrin devant moi Parce qu'on était À la petite église À Saint-Eustache Ouais c'était drôle Je t'ai amené voir Les charbonniers de l'enfer T'es cool T'étais un petit peu plus jeune T'es quand même endormi Ouais Ok Bon t'avais 6 ans Je pense 6-7 ans On est allé voir Beaucoup de choses d'humour Oui Quand même Fait que tu sais C'est pas un C'est pas un nom pour toi Non non Je dirais que j'ai une bonne représentation De ce qu'est l'humour On a regardé haut Le téléroman On a regardé haut C'est le rendez-vous du mardi soir Beaucoup de vieilles séries québécoises Omerta dans ses comptes Scoop Ouais On se parle Ben Ça fait partie De la culture québécoise Oui Parce que moi j'ai l'impression Que c'est difficile Pour les plus vieux De comprendre C'est quoi Puis là je veux pas excuser La posture des jeunes J'ai l'impression vraiment Que c'est un débat Qui revient tout le temps À toutes les générations Les plus vieux Trouvent donc les jeunes Manquent Ouais De considérations Pour la culture Des anciens Ta 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 Et je trouve que Considérant La L'échographie Qu'est-ce que c'est que je dis là L'échographie L'écosystème Trop de lapsus Ah peut-être que Peut-être que tu vas avoir Une petite soeur Non non L'écosystème De la culture numérique Est quand même Relativement nouveau Ouais Puis on a Les générations précédentes On n'a jamais connu ça C'est-à-dire la La concurrence De la télé Avec Les plateformes d'écoute Moi je veux dire Tout le monde écoutait la télé Puis à la limite Je me demande Si c'est si grave Ce qui se passe Puis peut-être que Je suis Je prends pas ça au sérieux Mais j'ai de la difficulté Avoir une crise Civilisationnelle Parce que des jeunes De 19-20 ans Ne s'intéressent pas À la culture Pop Qu'on nous propose Puis là je faisais des blagues Avec Véronique Cloutier Mais moi-même J'ai 40 50 Je me retrouve plus Dans cette culture-là Tant que ça Puis je suis pas Américanisé Je suis pas Fédéraliste Multiculturaliste Comme on se le fait Tellement dire De façon loufoque Sur les réseaux sociaux C'est une culture Qui est comme Extraterritoriale Du Québec T'as-tu cette impression-là Je sais que j'ai fait Une longue phrase T'es longue En effet Moi aussi je trouve Que c'est pas grave Parce que Malgré qu'on a pas Un grand rapport À la culture québécoise Nous les jeunes On est pas non plus Américanisés Ok on écoute du rap Ou whatever De la musique qu'on écoute Hispanique Je m'en fous On est pas genre Ça c'est pas nouveau Quand j'étais jeune On écoutait de la musique américaine Ouais mais tu sais On est pas Ouais mais Et la musique québécoise Moi quand j'étais au secondaire La musique québécoise C'était poche là Ouais C'était Ginette Renaud Mais Puis on trouvait ça poche Mais moi je dirais pas En ce moment je dirais pas Que c'est poche Mais tu sais c'est pas mon délire Parce que Surtout que T'écoutes comme loud Mais c'est que loud Que t'appelais souvent Loudounet Ben je le Eh ouais Ça c'est arrivé une fois Donc loudounet Loud T'sais il fait pas de la mauvaise musique Mais il parle à moitié en anglais Fait que toi t'aimes mieux 100% en anglais Mais c'est que Je trouve ça plate Parce que Genre on dirait Il essaye de faire la musique Où il parle français Mais en même temps Il parle à moitié anglais Pour comme être Genre à moitié américain Ouais ok Tu le vois comme ça Ok Ben Il y a quand même un jeu de la langue Oui il y a quand même un jeu de la langue Mais moi je trouve ça un peu plate Parce que des fois c'est pas nécessaire Oui Yes McCann lui Oui Il faisait de la musique avant Genre en 2017 C'était juste francophone Avant Fugueuse C'était bon Avant Fugueuse C'était bon Ah non Moi j'aimais ça On l'écoutait ensemble Oui c'était bon Puis il parlait juste français Oui Mais quand Fugueuse est sorti Puis il sorti sa musique désirée C'est trois quarts en anglais Oui Puis vraiment je comprends pas C'est très bon en anglais Tu comprends pas Tu comprends pas la démarche Non non mais Oui c'est ça Je comprends pas la démarche Genre de Genre d'être québécois On est fiers de la langue Mais la moitié De nouvelles vedettes De musique Parle la moitié anglais Moi je trouve ça plate Puis les séries de télé Parce que t'en consommes T'as des abonnements Oui j'en consomme en effet Tu sais c'est quand même De la bonne télé Puis là bientôt On va avoir Il y a les gens de chez Spiral Qui vont venir nous présenter Leur numéro La revue Spiral Et le prochain numéro Je pense que c'est dans Deux ou trois semaines Qui viennent Ils font un spécial Sur la série télé québécoise Le modernisme De la série télé québécoise Et comment elle réagit Face aux séries Gros budget Américaines Qu'on retrouve Puis tu sais Florence Lompre Il y a quand même Des choses intéressantes Présentement Qui se font En télé québécoise Puis ça Est-ce que ça t'intéresse Un peu Simplement D'y jeter au coup d'œil Ou t'es complètement ailleurs En fait Je pense que c'est juste Le modèle de la télé Qui est pas mal ailleurs Pour nous les jeunes En fait Ouais J'aime bien J'aime bien tantôt De préciser Tu ne représentes pas Tous les jeunes Non mais ça Ça je peux le dire Tu parles nous les jeunes Non mais ça J'adore ça Ouais je comprends Ça je peux stipuler Ouais Que pas mal la majorité Des gens n'écoutent Soit pas Ou presque pas de télé Ouais Parce que Attendez Vous écoutez Des séries télé Oui non mais je parle De la télé Genre Oui La télé antenne Oui Mais les séries québécoises Maintenant sont disponibles Sur des plateformes d'école aussi Mais les séries québécoises Déjà je dirais Qu'on devrait arrêter D'essayer de faire Les rip-off Des séries américaines Ouais Comme Brooklyn Nine-Nine Ça c'était Tout à fait C'était pas très C'était carrément C'est une copie Tout à fait C'est une copie Puis carrément Les acteurs De la série originale Ont fait Des tweets Pour dire que C'était un peu scandaleux De caster des blanches Alors qu'ils sont Latinos Dans leur série Ouais Ça on devrait arrêter De faire ça Ouais Et je dirais que Selon moi Il y a beaucoup De séries policières Oui Si on n'est pas fan De séries policières Naturellement ça ne nous touche pas Mais il y a quand même Il y a des petites pépites Dans la télé québécoise Par exemple Je ne sais pas qui vient en tête J'en ai pas qui me vient en tête Mais Cyclone Ouais La première saison Moi je trouvais ça quand même drôle Cyclone Ah dans l'oeil du cyclone Ah oui oui ok Ok Ah intéressant Ça m'a quand même Bien Véronique Cloutier Il y a apparu là-dedans Je pense Oui mais bon Il n'était pas si présent Non C'était fou Ça j'avais quand même Trouvé ça pas mal O Moi j'aimais ça Oui mais on aimait ça On aimait ça Mais moi j'ai Pendant qu'on écoutait O J'ai développé une théorie Que n'importe quelle série Si t'écoutes trois épisodes Il y a des bonnes chances Que t'accroches Mais c'était attaché au personnage Oui Peu importe l'histoire Mais on savait que c'était un peu On l'écoutait avec un peu d'ironie Mais on s'est resté prendre On savait quand même L'histoire ça devenait Un peu de série par les cheveux On a quand même écouté Plusieurs Ben on est toutes Presse Les 7-8 Je sais pas quoi Mais c'est que je trouve Qu'il y a juste Trop de séries télé québécoises Qui se créent Genre à chaque semaine On a des nouvelles C'est souvent des séries policières Qui finissent par s'assembler Avec les mêmes faces Toutes finissent par s'assembler Mais il y en avait une Qui s'appelait Alerte Je sais plus trop c'est quoi L'histoire c'est juste Un anarchiste blanc Qui écrase Genre 8 personnes avec un van En créant White Power J'étais quand même Original dans le monde De la série policière québécoise Fait que ça C'était quand même bon Mais il faut chercher En gros Puis on est quand même Beaucoup moins exposés Au service de télé québécoises Que Netflix Disney Plus Faut faire un effort Il y en a tellement Oui là Mais oui faut faire un effort En fait Le cinéma Mettons là Là on est Bon évidemment J'ai peut-être pas aidé à ça Parce que moi L'univers de Dune Ne m'intéresse absolument pas Puis je suis bien content De ce qui arrive à Denis Villeneuve Mais ça Est-ce que Avec tes amis Est-ce que vous vous dites Hey ça c'est quand même cool Il est rendu Hollywood Méga production Les critiques sont écoeurantes C'est pas gaga C'est pas gna gna Denis Villeneuve Oui ça on se dit Évidemment qu'il est cool Ok Blade Runner Dune Mais tu sais Il est cool Parce qu'il a percé Aux US Ok C'est un peu vrai Genre Puis d'autres Genre Xavier Dolan Réaliteur québécois Lui aussi on trouve Qu'il est cool Parce qu'il a percé en France Non je savais pas Non je savais pas Qu'il avait percé en France Non on se dit qu'il est cool Parce que ses films Sont quand même bons Ok Puis le film Acharné Le film de zombies Quand on est allé voir au cinéma Oui Je sais pas qui c'est Qui l'a fait Mais ça c'était Vraiment un bon film Québécois Les Affamés Les Affamés oui Ah oui C'est bon t'es allé voir ça C'était bon Parce que j'ai pas dit ça J'étais amené au cinéma Quand même un peu Ouais T'es pas un grand fan du cinéma Ça dépend Des vieux films Quand il y a la clim Oui c'est vrai Oui On était allé voir On était allé parce qu'il y avait la clim Le film de Denis Arcand L'avant dernier Ouais Parce que c'était une canicule Puis on était les deux seuls Non en fait Moi j'avais des cheveux gris Mais on était les deux seuls En bas De 55 ans Ouais Hum Est-ce que t'as l'impression que En fait comment tu Comment tu Tu qualifierais ta culture Ma culture québécoise Ou en général Non ta culture Mais je dirais que c'est une culture Parce que tu sais Un peu plus jeune Tu trippais vraiment Sur les youtubeurs français Ouais Ceux qui étaient souvent Reliés aux jeux vidéo Après ça C'est devenu des youtubeurs Humoristiques Ouais Je sais pas jusqu'à quel point Aujourd'hui t'es encore là-dedans Non je regarde Je suis plus sur TikTok en fait Pour consommer des vidéogrammes Ok Je dirais que ma Des vidéogrammes Du contenu vidéoludique C'est drôle Je dirais que ma culture Est beaucoup menée par internet Ouais Donc numérique Ouais exactement Numérique Puis là moi j'ai Un peu les livres J'essaie de lire de plus en plus Ouais Donc Ça je t'ai parlé souvent Balado Puis ça te gossait ça De Quand je disais que j'ai un garçon Qui lit pas beaucoup Puis C'était vrai Ça me gossait pas C'était un peu Mais genre C'était vrai Mais j'essaie quand même De lire De plus en plus Fait que je dirais que ma culture Du coup des livres Est menée par mes cours de cégep Et par toi Ouais Parce que tu me conseilles des livres Mais je dirais quand même Que c'est overall Une culture numérique Ok Puis au cégep Les profs Les cours Le cursus scolaire T'as-tu l'impression Que la culture québécoise Est bien représentée Ou en tout cas Donne le goût Où il y a un effort Parce que Tu sais Tu dis quand même Que tes profs au secondaire En parlaient pas tant que ça Fait que ça part de là aussi Au-delà de Ouais Ils en parlaient pas beaucoup Au cégep Évidemment Ils en parlent beaucoup plus Parce que c'est dans le cursus Ouais Je dirais qu'elle est bien représentée Mais qu'elle donne pas forcément envie Parce que Ce qu'on lit N'est pas forcément Très Très Amusant Genre Les romans du terroir C'est super bien représenté Tu peux quand même le dire Tu viens de terminer Ouais Je viens de terminer Le survenant J'ai pas vraiment aimé ça Parce qu'en fait Il se passe pas grand chose Ouais Mais ça représente bien La culture québécoise Et ce que c'était à l'époque Ouais Mais est-ce que Tu sais Quand tu m'as dit Au début de la session Ah Ça va être les livres Puis évidemment avec Camille aussi Qui est en littérature Ouais Et qui veut Et qui va devenir enseignante Au collégial Ça l'intéressait de voir Qu'est-ce que les profs font lire Puis c'est vrai que le survenant Je me suis quand même dit Puis on en a discuté un peu Que je trouve ça Je comprends Qu'on le fasse lire encore En 2024 Mais on pourrait Peut-être aussi Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen De lire autre chose Ouais Que ça Évidemment C'est dans quel cours ça Exactement Littérature québécoise Mais c'est pas genre Littérature québécoise Du 20ème siècle Je pense que c'est Littérature québécoise Bon Puis tes autres livres à lire Ça va être quoi ? C'est un dimanche À la piscine À la piscine À Kigali Kigali, ouais De Gilles Courtemange Puis quand tu fais De mon pays De... Mais c'est un même Qui a écrit Je suis une maudite sauvagesse À Tanné Café Ah ça mais quand même Ça c'est cool Oui ça c'est cool Oui Ça c'est un truc nouveau Ouais J'avais jamais lu d'oeuvre D'Inou De Première Nation Voilà Puis c'est la première fois Ludo Qu'on partage On a partagé la scène Déjà On a partagé la scène Oui On est-tu gossants Avec ce show Un moment culte Ouais Et on va terminer en musique Je fais toujours Mais là je t'ai donné L'occasion De choisir une chanson Oui Je t'ai quand même demandé Qu'elle soit québécoise Parce que moi je ne fais pas juste Les chansons québécoises Mais là pour la discussion Je pense que c'est important Ben c'est approprié Ouais Alors qu'est-ce que t'as choisi ? J'ai choisi Omnicron Bré Bré pour vous C'est toi qui m'as montré ça Omnicron Ça c'est Je trouve ça vraiment bon Ben moi Je trouve ça quand même drôle De musique On revient le contexte Oui Le hip-hop était bien populaire Ouais Puis moi j'en écoute pas de hip-hop Ouais Moi non plus Loud Puis toute cette musique-là En fait musicalement Je ne trouve pas ça intéressant Non je suis d'accord Mais Omnicron J'avais déjà découvert ça Puis moi j'aimais bien Le côté humoristique Rire en fait De cette culture Qui n'est pas toute De la culture hip-hop Puis t'étais pas vieux là Quand je t'ai fait entendre ça Ça avait 13 ans Genre Puis on a fait un voyage Un moment donné Avec ton beau-père On en a déjà parlé ici Aux Alpes Ouais Qui lui est un Européen Qui nous avait permis D'aller chez lui Puis on a tellement écouté ça On a vraiment beaucoup écouté ça Fait que t'as choisi ça Là je vous le dis tout de suite Je me dissocie des textes De cette chanson Moi aussi On n'adhère pas à ça Non Mais c'est très drôle Apprendre ça avec De bonnes pensées Voilà Alors Omnicron Brille, brille, brille Et on peut se souhaiter Que la culture québécoise Brille, brille, brille Hé merci Ludo C'était vraiment le fun De rien Sirop pour la toux Que j'aille le rhum ou pas Pas capable de m'arrêter Tu fais juste me regarder Moi je me regarde dans le miroir Magnifique du matin au soir Je t'aime en salle En dedans Mais ça c'est pas important Je parle pour le love Le love de l'argent Je suis un estide Je m'excuse même pas Les sots fucking gabos Les sots un peu crapauds Tout ce gars de ma tête va dans la tienne J'avance dans ce monde comme j'étais Iman Pour qui tu te prends J'ai cantiste comme un géant Mes couilles piettes des gratte-ciels Mes couilles piettes des gratte-ciels Chouris vers le bas de ma face Fuck you toi pis t'es farce Tu voulais m'arrêter mais tu passes C'est bon Je m'en fous tellement de toi Si con De toute façon T'as pas ce que j'ai dans mes caleçons Ce sont des montgolfières Plus grosses que la terre Sur des chansons d'enfants Je couche avec ta maman Et tout goût d'boire Mais c'est ma job J'suis l'inceau gabo On prend tout, tout Dans cette bute, bute Nous on bête Et mon mal sainte-dix Sans ton trou On est juste trop fous On fait ça Vous, vous, on me confond Et jaloux On prend tout, tout Dans cette bute, bute Nous on bête Et mon mal sainte-dix Sans ton trou On est juste trop fous On fait ça Vous, vous, on me confond Et jaloux T'achètes mon disque Tu ris, tu m'en fasses J'suis un bon humoriste Tu veux des shows en ça Tu ris du rap depuis longtemps Donc tu crois que l'on se comprend Jusqu'à temps Tu vois cette lua Dans mes yeux T'as déjà vu dans ceux des gens Qui t'ont déjà fait part Ton visage change comme celui de mon pal Quand tu as vu de mon véritable plan Car y'as-tu de faire du rap Et de devenir millionnaire Jamais j'allais travailler au ministère Ce qu'on fait On l'fait bien On l'fait pas pour bien Et ben, tu caches On en veut plein De moi le tiens Si t'en as pas besoin Pis je joue pas La petite vierge français La seule chose J'ai juré faire Pour le love C'est aimer Au moins la moitié De ce que je dis je pense Peux-tu vraiment deviner laquelle ? Moi je m'ignore Prends une chance L'importance qu'on est essentielle Omnichrome entre ciel et ta Quelque chose que personne d'autre peut faire Omnichrome de la magie joyeuse De la musique pour danseuse On est à moitié méchant Et on veut toujours nos diamants Et seulement des filles nu en avant Omnichrome musique de déviant On prend tout, tout, dans cette pute, pute, lou Omnichrome S'en pleins, mon trou On est juste trop fou On fait ça pour vous Quand vous êtes jaloux On prend tout, tout, dans cette pute, pute, lou Omnichrome S'en pleins, mon trou On est juste trop fou On fait ça pour vous Quand vous êtes jaloux Sous-titres par Jérémy Diaz